D'abord, c'est un rêve d'enfance, puisque mon enfance a été bercée par le général de Gaulle. C'était autour du général de Gaulle que mon père a construit sa vie, puisque, sorti de la résistance, il n'avait rien à voir avec de Gaulle, puisqu'il était bercé par la résistance intérieure, c'est cette rencontre avec le général qui a tout changé. Et puis, en l'observant enfant, j'avais toujours été frappé de la solitude de cet homme. Et en regardant un petit peu sa vie, je me suis rendu compte que c'était un solitaire. Il était seul lorsque, militaire, jeune militaire, il a prôné une réforme de l'armée. Lorsqu'il y a eu la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il était seul, seul à Londres. Les responsables politiques, les écrivains, les intellectuels étaient restés. Seul pendant la Quatrième République, où il a dénoncé le régime des partis. Seul pendant la Cinquième République, face aux grandes questions de la Cinquième République, c'est-à-dire seul face à la question algérienne. Seul face à l'indépendance de la France et à la volonté de donner à la France une autonomie par rapport aux Américains. Seul en 68, où il n'a pas compris ce qui arrivait. Et enfin, seul dans la mort. Et donc, c'est ces premières images. Alors, naturellement, on me dira qu'il y avait quelques compagnons. Oui, il avait des compagnons. Mais cet homme, grand personnage de l'histoire, cette voix de la France, était un solitaire. Deuxième chose qui m'a toujours frappé, C'est que je pense que c'est l'un des derniers grands écrivains français, grands portraitistes français. Sa façon dont il décrit Churchill, Hitler, Truman, Eisenhower en quelques mots, comment il décrit ces personnages sans parler de leur physique. C'est une magie du mot, magie du verbe. Et c'est la défense et illustration pour moi de la langue française et du français. Et donc, ce n'est pas une biographie. C'est tête à tête avec De Gaulle, par des dessins de Philippe Lorrain, où j'ai essayé de fermer les yeux et de me dire qu'est-ce qui va rester de De Gaulle. Naturellement, les politiques vont dire la modernisation de la France, l'intéressement, l'association Capital Travail. Moi, pour moi, c'est un grand homme qui a été la France et qui a assumé seule la France. Pellegrouis. Pellegrouis. Sous-titrage ST' 501